Saluons tous les frères et sœurs qui sont connectés depuis les nations. Osée chapitre 6 à partir du verset 1er. Venez et retournons à Yahweh. Venez et retournons à Yahweh. Osée prophétise au 8e siècle avant Yeshua, en même temps que le prophète Yeshua, Esaïe, Michée, Joël et plein d'autres. Et le Seigneur est en train ici d'inviter son peuple. Venez, venez, venez. Comme dans Matthieu 11. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez, c'est une invitation. Et car celui nous dit la parole qui a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous bandera. En deux jours, il nous fera vivre et le troisième jour, il nous rétablira et nous vivrons en face de lui. Notez bien ici, rétablir et vivre en face de lui. Connaissons le verset 3 et suivons Yahweh afin de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Quelle parole prophétique, frères et sœurs. Quelle parole prophétique. Et le prophète nous parle de trois jours. Et comme vous le savez, selon le psaume 90. Il est dit quoi dans le psaume 90 ? Regardez. Ces jours sont des jours prophétiques. Verset 4. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui est passé et comme une veille de la nuit. Et si nous allons bien sûr dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Le prophète l'apôtre de Yahweh nous dit ici il a repris la parole de Moshé de psaume 90 mais n'ignorez pas cette chose bien aimé c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme mille ans et mille ans comme un jour. Donc les trois jours d'Ozésie ce sont en fait trois mille ans. Nous avons plein d'indices dans la parole qui nous parlent n'est-ce pas de la faim de toute chose et notamment du retour du Moshé. Le prophète dit que le Seigneur va consacrer deux jours pour travailler son peuple pour faire vivre son peuple deux jours deux mille ans. Et on le dit on dit oui mais l'église existe depuis deux mille ans mais on ne se pose pas la question mais pourquoi deux mille ans ? Pourquoi deux mille ans ? Ben c'est deux jours. Donc le Seigneur a choisi a pris deux jours comme lors de la création il a pris sept sept jours qui sont des jours prophétiques comme les sept âges les sept dispensations les sept temps et durant les deux mille ans nous dit le prophète Yahweh va faire vivre son peuple Yahweh va amener son peuple à la vie et quelle est la chose que Adam et Ève ont perdu après la chute la vie le Seigneur leur a dit le jour où vous mangerez ce fruit vous mourrez vous mourrez vous perdrez la vie éternelle vous sortirez de l'éternité et c'est la vie éternelle que les hommes les humains ont perdu et dans Jean 3.16 on nous dit Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse ce point mais quelle est la vie éternelle donc le Seigneur va utiliser deux mille ans deux mille ans et on est à la fin de ces deux mille ans de ces deux jours pour votre information il a pris deux jours deux mille ans pour restaurer en nous la vie pour n'est-ce pas mettre en nous la vie la vie éternelle la vie éternelle c'est pas après la mort c'est tout de suite c'est tout de suite parce que quand on parle de la vie éternelle beaucoup de gens se disent bah oui on va la vivre quand on sera là-haut après l'enlèvement tout ça non le Seigneur dit dans sa parole que nous avons deux mille ans il a pris deux mille ans il a pris deux jours pour nous faire vivre parce que on était mort mort Paul le dit nous étions morts à cause de nos péchés dans Ephésiens il le dit nous étions morts morts Ephésiens chapitre 2 c'est un message prophétique pour les élus Ephésiens 2 1 et vous étant morts par les fautes et les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon l'âge de ce monde selon le chef de l'autorité de l'air de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les désirs de notre chair accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées et il dit par la suite et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres mais Elohim qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimé nous aussi étant morts Paul s'inclut nous aussi étant morts par les fautes il nous a quoi ? vivifiés ensemble avec le Machia c'est par grâce que vous êtes sauvés voyez il nous a ressuscités ensemble donc on n'attend pas il y a deux pour nous les chrétiens deux types de résurrection pour nous les chrétiens la première résurrection c'est la résurrection de nos esprits parce que nous sommes déjà au ciel nous sommes déjà dans la vie éternelle depuis notre conversion parce qu'il a pris deux mille ans deux jours pour nous remettre pour nous restaurer dans l'éternité c'est pour cela que les enfants de l'éternité ne meurent pas ils s'endorment il faut bien préciser l'apôtre Paul parle de l'endormissement en parlant de chrétiens il dit là 1.154 je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment mais les inconvertis les faux chrétiens ils meurent et quand on parle de la mort ici on voit automatiquement le démon des morts qui vient chercher leur âme leurs esprits mais les chrétiens non ils s'endorment c'est le père qui fait la cueillette qui prend leurs esprits et qui les fait rentrer à la maison mais nous vivons déjà l'éternité il faut en être conscient deux jours pour nous amener à l'éternité deux jours pour nous vivifier c'est pour cela que lorsqu'un chrétien reçoit la vie éternelle lorsqu'une personne reçoit la vie éternelle la personne découvre les réalités spirituelles son esprit est réveillé ressuscité la personne commence à comprendre les choses de l'esprit cette personne là à cause des combats des épreuves à cause des difficultés de la vie à cause des déceptions peut s'endormir comme les dix vierges et le Seigneur va de temps à autre la réveiller c'est ce qu'on appelle le réveil personnel de temps à autre et une prise de conscience non là je ne peux plus faire telle chose là je m'étais laissé aller à cause des problèmes j'avais abandonné un peu n'est-ce pas la vie de prière de jeûne de la lecture de la parole de la méditation je commençais plus à m'attarder sur les choses du monde à être préoccupé plus par le mariage que par le royaume céleste voyez les choses célestes n'étaient plus une priorité pour la personne qui pourtant avait été visitée par le Seigneur réveillée et le Seigneur se sert des hommes et des femmes se sert des songes des visions se sert parfois des inconvertis pour nous réveiller pour nous de nouveau nous faire prendre conscience de notre état que nous ne sommes pas de ce monde 2000 ans n'oubliez jamais cela que nous sommes à la fin du deux jours Seigneur dans le langage prophétique un jour peut représenter 1000 ans tout comme un an par exemple dans Ezekiel 7 le Seigneur dira à Ezekiel que un jour allait être considéré comme 12 mois parce que les hébreux devaient payer la dette qu'ils avaient envers le Seigneur à cause de leur péché Ezekiel devait dormir sur un côté un certain nombre de jours n'oubliez jamais cela c'est pour cela qu'on ne peut pas comprendre les livres prophétiques des prophètes comme Osée comme Esaïe sans l'esprit de prophète sans le Saint-Esprit voilà pourquoi le prophète dit venez et retournons à Yahweh donc ici il utilise le verbe revenir retourner et on ne peut retourner qu'à un endroit où l'on vit comme ce soir nous allons chacun de nous va retourner là où il vit donc s'il nous invite à retourner à Yahweh c'est que nous étions là-bas on n'est pas d'ici Alléluia on n'est pas d'ici nous sommes citoyens des cieux je parle aux vrais enfants du Seigneur et ces vrais enfants du Seigneur ne cherchent pas à s'imposer même quand ils se sentent jugés quand ils sont jugés injustement ils remettent tout entre les mains du Seigneur ils ne se vengent pas non ils ne cherchent pas à prouver qu'ils savent prêcher qu'ils savent non comme on peut voir certains mettent la pression sur les frères pour qu'ils soient invités non un enfant du royaume ne cherche pas à être invité il laisse le père le recommander auprès des autres c'est pour cela je vous dis que j'ai commencé en disant c'est un message prophétique qui concerne que les élus que les enfants du royaume vous ne pouvez pas faire revenir quelqu'un vous ne pouvez pas prêcher la parole à quelqu'un qui n'a jamais été du Seigneur pour qu'il revienne au Seigneur non non c'est comme quelqu'un qui vit au Cameroun par exemple qui est venu au programme comme notre sœur Laure naturellement elle va revenir au bout de son séjour ici en France elle va retourner au Cameroun elle a par exemple deux semaines logiquement à faire ici en France et à la fin de son séjour naturellement elle va rentrer et bien nous c'est pareil nous sommes étrangers comme Pierre le dit dans 1 Pierre 2 et voyageurs sur la terre et le père a déterminé n'est-ce pas à chacun de nous le temps de son séjour de son parcours de son pèlerinage terrestre et quand ce temps va arriver à son terme naturellement on va retourner d'où l'on vient et ceux qui sont du malin naturellement aussi ils retournent d'où ils viennent donc vous ne pouvez pas demander à quelqu'un comme à nos frères de Madagascar par exemple d'aller au Cameroun chez eux parce que c'est pas chez eux quoi que vous fassiez ils vont retourner chez eux comme notre sœur qui vient du Cameroun donc vous voyez la conversion ne se force pas tel que nous sommes là nombreux il y en a qui vont emprunter le chemin du ciel parce qu'ils sortent de là d'autres le chemin du bas parce qu'ils viennent de là des esprits incarnés mais malins du malin et ils ne changeront jamais quoi que l'on fasse c'est pour cela que la conversion c'est la conversion des enfants d'Elohim et les enfants d'Elohim en ce temps de la fin sentent qu'on prenne qu'il y a une urgence de revenir au Père ils le sentent au vu de tout ce qui se passe dans le monde ils sentent qu'il y a quelque chose qui se prépare ils sentent que ça va pas ils sont insatisfaits ils ne veulent plus se contenter de réunions d'église n'est-ce pas normal on vient on chante on rentre chez soi pas de conversion pas de baptême pas d'enfants qui disent nous voulons le baptême nous voulons le Seigneur parce que les enfants du Seigneur sont nés dans le réveil et quand ils ne s'ils ne vivent plus le réveil ils vont réclamer cela parce qu'ils n'ont connu que ça regardez frères et sœurs quelqu'un qui est né dans une famille où les ancêtres les parents ont toujours mangé des pâtes même si cet enfant qui vient de naître n'a jamais mangé des pâtes mais dans son sang il y a n'est-ce pas il y a la semence des pâtes et cet enfant naturellement sera attiré vers cette chose là parce que c'est même dans les gènes c'est rentré c'est naturel vous lui donnez autre chose il ne va pas accepter je sais que par exemple beaucoup de bébés de bébés africains congolais notamment quand vous leur donnez des pots on a vu ça il y a des bébés qui ne mangent pas ils réclament encore parce que ça ne leur remplit pas ça ne leur remplit pas mais quand on leur donne la semoule le foufou qui a déjà conçu cela tu vois le bébé il dort pendant des heures et des heures parce qu'il a retrouvé son alimentation naturelle normale et bien les enfants du royaume céleste sont pareils c'est pour cela qu'un vrai serviteur du seigneur un vrai chrétien un vrai prédicateur ne court pas après les âmes même si les gens ne veulent plus le côtoyer ils les laissent partir faire leur vie parce que s'ils sont du seigneur comme le fils prodigue après avoir goûté les colloquantes sauvages après avoir mangé les carrouges qu'on donne aux porcs ils diront cette nourriture c'est pour les porcs moi je ne suis pas un porc je dois revenir à la nourriture des brebis Alléluia voilà pourquoi le seigneur a dit mes brebis entendent ma et elles me elles ne suivront point un mercenaire donc il ne faut pas vous prendre la tête courir après les gens non ils ne veulent pas croire au message qu'on prêche ils ne veulent pas alors on va courir moi je lui offrirai ça un laissé cette famille là est séduite par telle famille je lui laissais si cette famille est séduite et du seigneur ils ont goûté les choses avant de venir sur terre nous es-tu avec le père là-haut parce qu'il nous dit que l'esprit retourne à Elohim qu'il a donné donc toi tu viens d'en bas l'autre vient du ciel et tu veux égarer celui du ciel il peut te suivre pendant un mois deux mois trois mois il écoute tes mensonges là mais à un moment donné il va se rendre compte que la nourriture que tu lui donnes ne correspond pas à son alimentation je vous dis vous savez je peux manger du riz mais je n'ai pas été dans mon enfance habitué à manger le riz c'est le foufou et le manioc donc je te dis quelque part on se connait il y a des gens ils peuvent manger du riz chez les gens on les invite ils mangent du riz mais ils disent quand on va rentrer à la maison je veux compléter avec la nourriture habituelle on acclame le Saint-Esprit frère et soeur Alléluia c'est ça l'évangile je veux dire à nos frères et soeurs parler à nos frères et soeurs mes amis du Maghreb au Maghreb quand j'étais au Maroc une fois frère on est parti voir une famille on nous a préparé un couscous que je n'ai jamais mangé jusqu'à aujourd'hui pourtant on en a mangé mais on sent que ça vient de là frère j'ai cru que je me suis retenu parce qu'il y avait du monde pour ne pas exagérer tu pouvais même manger tes doigts et on m'a dit mais le couscous algérien c'est encore terrible j'ai dit ben décidément maintenant imaginez maintenant un frère algérien un algérien qui vient ici en France on lui donne un petit bout de pain hein il va dire non le couscous ça c'est où je vous dis c'est quand on lui prend le couscous il dit voilà mon alimentation de base je vous dis voilà pourquoi le prophète dit venez et retournons à l'ondolé au Cameroun c'est amer mais c'est tellement bon vous donnez ça à quelqu'un qui n'a jamais mangé l'ondolé dont les ancêtres ne connaissaient pas l'ondolé il va dire ça sent bizarre c'est amer mais celui qui a habitué le palais est habitué à ce goût là c'est une affaire de goût Pierre dit quoi si vous avez goûté que le Seigneur est bon celui qui a goûté le diable les ancêtres ont goûté le diable vous lui donnez le pain de vie il va dire non ça c'est pas ça on dit mais comment ils peuvent quitter un tel message pour aller pour retourner à la dîme mais la dîme ça ça fait partie de leur leur ancêtre manger la dîme prenant la dîme c'est normal le front du professeur c'est leur camp voilà un jour une maman aigle a fait tomber un de ses oeufs l'oeuf tombe mes amis dans un poulailler au milieu des oeufs de poule vous connaissez cette histoire à l'éclosion tout le monde était il y avait des poussins même l'aiglon il se prenait pour un poussin tout le monde pensait que c'était un poussin mais en grandissant l'aiglon n'était pas correctement nourri parce que les aigles mangent de la viande et boivent du sang selon la parole et la réalité c'est ça mais les poules eux les poules les poussins les poules elles mangent des graines l'aiglon n'était pas nourri et en grandissant tout le monde voyait la différence il traînait avec les poussins mais il n'était pas poussin pendant des années tu as fait partie des assemblées remplies de canards mais toi tu es un aigle un aiglon comment tu peux être à l'aise là-dedans il y a un jour pendant qu'il s'amusait l'aiglon s'amusait avec ses frères et soeurs adoptifs il entend les cris de la mère de mama aigle il y a quelque chose en lui qui s'est réveillé mes brebis entendent ma voix vous savez il y a un message quand on l'entend on n'est plus tranquille il y a un message quand on l'entend étant assis dans un endroit bizarre on ne peut que se lever et on veut te faire asseoir assis toi ici ne bouge pas tu es diacre dis non non là je laisse votre titre je redeviens moi-même sans titre mais enfant du royaume céleste frère et soeur hallelujah frère et soeur naturellement l'aiglon a senti des choses pourtant il n'arrivait pas à voler parce que les poules ça ne vole pas c'est vite fait mais là dans un seul coup les essais se sont déployés et naturellement l'aiglon est parti et les poussins ces frères et soeurs d'adoption cherchant leur retenue mais reste avec nous on est bien sur terre il dit non moi je ne suis pas terrestre comme vous je suis céleste je vis dans les hauteurs parce qu'il nous a ressuscité et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes et là où ton esprit goûte à la véritable man sur le trône du père 2000 ans 2000 ans 2000 ans voilà pourquoi tu as annulé des programmes que tu avais pour être là quand même fatigué malade on annule tout on avait un repas familial bon on repousse je parle à quelqu'un de la part du Seigneur la salle est petite mais oui c'est écrit les gens ont appris que le Seigneur était dans la maison et il s'assembla une si grande foule que l'espace devant la porte d'entrée était devenu petit et il leur enseignait la parole 2000 ans et on arrive à la fin frères et sœurs c'est une bonne nouvelle que je vous annonce 2000 ans de confusion 2000 ans de guerre de troubles de maladies de questionnements de doutes 2000 ans de blessures 2000 ans de séparation 2000 ans mes amis de questionnements de toutes sortes 2000 ans de désert dans le désert de Canaan le désert de Sinaï ils ont fait 40 jours 40 ans 40 jours 40 ans oui pour être éprouvés donc pendant ces 2000 ans le Seigneur est en train de nous éprouver combien de gens sont-ils entrés à Canaan 2 qui étaient nés en Égypte bien sûr Caleb et Yehoshua ou Josué en français posez-vous la question pourquoi plus de 3 millions étaient morts dans le désert vous savez pourquoi ils étaient morts parce qu'ils faisaient partie de la mort ils sortaient de la mort ils se retournaient à la mort d'où ils étaient venus mais les deux étaient enfants de la vie voilà pourquoi ils sont rentrés il n'y en a pas beaucoup qui vont rentrer durant ces 40 ans dans le désert le Seigneur a trié il a fait un triage durant ces 2 jours 2000 ans d'église le Seigneur est en train de trier tous ne rentreront pas même certains qui sont ici je ne sais pas beaucoup ne rentreront pas le Seigneur tri il tri il tri il enlève il retire il retire les méchants les rebelles les gens qui ne veulent pas qui ne comprennent pas le langage du Seigneur qui ne saisissent pas la visitation du Seigneur qui sont restants de la chair qui veulent des réunions charnelles qui se contentent de leurs réunions d'église mais qui ne se disent pas nous sommes fatigués des mêmes choses nous sommes fatigués de nous voir chaque fois face à on n'y a plus rien Seigneur qu'est-ce qu'on doit faire frère comment peut-on prier l'éloïm tout puissant et ne pas voir des sorciers se lever et confesser leur sorcellerie alors que dans la Bible on le voit qu'est-ce qui nous est arrivé qu'est-ce qui nous est arrivé je parle aux chrétiens du monde entier qu'est-ce qui nous est arrivé une église mendiante qui commande de l'argent qui court après les riches pour avoir l'argent une église qui cherche des partenaires financiers comme si le Père Céleste qui l'a fondé Yeshua n'était pas capable de prendre soin de son église c'est quoi cette église les églises où les riches veulent commander donner des ordres c'est quoi cette église c'est quoi ça 2000 ans pendant ces 2000 ans il y a deux semences qui poussent le blé est livré les deux poussent ensemble c'est la guerre entre les deux semences la guerre entre les deux peuples la guerre de postérité la guerre de Caïn Caïn ainsi qu'Abel la guerre les combats et les descendants de Caïn vont dans les réunions d'église pour recruter les enfants du Seigneur pour les détruire 2000 ans 2000 ans pour nous rendre à la vie pour nous ramener à la vie frères et sœurs j'ai eu cette semaine un entretien avec quelques personnes des jeunes il y a deux jeunes sœurs elles sont sœurs biologiques et elles m'ont dit il y en a une qui m'a dit je me suis converti le Seigneur m'a touché il y a quelques années le Seigneur 2014 je crois elle dit je suis repartissant le monde après et c'est vrai que ça fait longtemps que je ne le voyais pas et elle a fait la rencontre la mauvaise une mauvaise rencontre la rencontre une malencontreuse une rencontre avec un monsieur qui lui a fait faire deux enfants et il devait se marier mais elle a compris que c'est une relation toxique elle a fui et elle dit le Seigneur l'a visité puissamment et elle a compris l'évangile étant chez elle chez elle elle dit maintenant que les choses paraissent simples naturelles la vraie conversion et j'étais là je remerciais le Seigneur je dis le Seigneur waouh donc tu es en train de récupérer tes enfants la sœur tout à l'heure a témoigné quoi ? ça fait 20 ans elle murmurait contre moi elle ne voulait pas de la vérité mais étant chez elle là-bas le Seigneur l'a visité elle a témoigné vous allez constater que dans le monde entier le Seigneur est en train de parler à ses enfants parce que nous sommes arrivés à la fin du deuxième jour ouais et qu'est-ce qui va se passer le troisième jour regardez dans Osée regardez on revient sur Osée 6 en deux jours il nous fera vivre c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui pourquoi se réveille ? parce qu'il nous fait vivre il nous fait vivre les choses célestes la vie là où il y a la vie il y a la croissance quelqu'un c'est seulement les morts qui ne peuvent plus croître voilà mais quand si on est en vie on doit croître on doit grandir on doit grandir c'est pour cela que dans les assemblées il n'y a pas de croissance spirituelle si les chrétiens ne grandissent pas si ce sont les mêmes frères et sœurs qui 10 ans 15 ans après n'arrivent même pas à exhorter ont toujours honte de pouvoir prendre la parole pour exhorter c'est qu'il y a un problème parce qu'il y a un problème il n'y a pas de croissance spirituelle si c'est les mêmes qui sont dans le péché à qui on doit dire changer de vie arrêter avec le péché arrêter avec la cigarette il y a un problème c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas la vie là-dedans si aussi numériquement l'église ne grandit pas pour que les gens soient formés et envoyés ailleurs c'est qu'il y a aussi un problème de croissance et là où il n'y a pas l'esprit il n'y a pas de croissance la vie la vie et le troisième jour il nous rétablira il y a deux choses qui vont se passer le troisième jour c'est-à-dire quand le Seigneur va revenir nous prendre il va nous rétablir vous vous rappelez les apôtres ont posé la question dans l'acte 1 au Seigneur Seigneur est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras à l'état initial le royaume d'Israël et le Seigneur a dit ce n'est pas à vous de connaître les temps et les mesures de temps que le Père a fixé de sa propre autorité ce n'est pas à vous parce que le rétablissement d'Israël à l'époque comme à l'époque n'est-ce pas des juges ne peut intervenir qu'au retour physique du machin c'est-à-dire au troisième jour ou au septième âge l'âge du royaume millénaire sur terre voilà il dit ce n'est pas à vous de connaître ce temps-là ce n'est pas à vous mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins donc quand on reçoit la puissance de l'Esprit on reçoit la vie parce que c'est l'Esprit de vie vous voyez mais le troisième jour il y a deux choses qui vont se passer premièrement le rétablissement bah oui rétablir c'est restaurer à l'état initial et avant quand le Seigneur a créé il n'y avait pas la mort donc quand on sera rétabli le troisième jour lorsque le machin va revenir il n'y aura plus de mort fini et quand on sera rétabli comme à l'époque d'Adam et Ève avant leur chute il n'y avait plus mes amis le diable qui opérait je veux dire le diable n'avait aucune autorité sur Adam et Ève et bien ça va être la même chose et la deuxième chose qui sera restaurée lors du retour du machin au troisième jour nous vivrons en face de lui c'est écrit nous vivrons en face de lui Jean nous dit dans 1 Jean 3 quand il reviendra nous le verrons tel qu'il est Amen quand Adam et Ève ont chuté le Seigneur est venu les voir et il les a appelés il appelait Adam où es-tu ? il a dit quoi ? j'ai entendu ta voix mais j'ai eu peur et je me suis caché quand le Seigneur a parlé aux enfants d'Israël sur le mont Sinaï ils ont dit quoi ? à Moïse toi parle avec Elohim mais qui ne nous parle pas ? et Moïse voulait voir la face du Seigneur et le Seigneur a dit quoi ? l'homme ne peut voir mes faces au pluriel et vivre l'être humain ne peut voir mes faces et vivre alors qu'Adam avant sa chute il voyait la face du Père parce qu'il n'y avait pas le péché or après le deuxième jour lors du troisième jour nous vivrons on a bien dit nous vivrons il nous restera il va nous restaurer pardon il nous restaurera et nous allons vivre en face de lui ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous le verrons tel qu'il est et nous ne pourrons plus mourir parce que nous vivrons éternellement nous verrons les faces du Père et le prophète a tout prophétisé mais pour être restauré et vivre non pas en face des pasteurs non pas en face des pasteurs des prophètes des apôtres non pas en face des riches de ce monde pour vivre mes amis en face du Créateur en présence du Créateur parce que le mot face ici c'est aussi présence dans la présence du Père Elie a disé quoi ? à Aqab je suis enfin Yahweh dont je suis le serviteur en face duquel je me tiens et vivant et donc il se tenait devant le Seigneur et là pour être en face du Père frère et soeur et le verset qui suit le dit il faut justement connaître et suivre Yahweh pour pouvoir le connaître donc premièrement connaissons on nous demande pas de connaître les églises donc ne cherchez pas s'il vous plaît des pasteurs sur internet non arrêtons cela si vous avez vous voulez trouver un sujet vous avez besoin d'un sujet biblique n'allez pas taper sur Youtube délivrance pour avoir les vidéos sur la délivrance non ça c'est une erreur ça peut vous choquer prenez la Bible ne remplaçons pas la Bible par Youtube prenez la Bible parce que les vidéos que vous allez regarder ceux qui prêchent dedans logiquement ils regardent dans la Bible mais qu'est-ce qui vous empêche vous de faire comme eux d'aller aussi vous me regarder plongez votre regard dedans c'est une erreur d'agir ainsi d'abord la parole c'est pour cela que la connaissance de Yahweh est capitale mon peuple dit le Seigneur est détruit parce qu'il lui manque la connaissance la connaissance frère un conseil gratuit surtout en ce temps de la fin où il y a beaucoup des gens qui nous infiltrent dans les assemblées partout partout dans toutes les assemblées je disais cela à deux jeunes soeurs deux jeunes femmes au Canada que les églises ont toutes infiltrées elles n'y croyaient pas je leur ai dit comment les membres êtes-vous de votre assemblée elles m'ont dit plus de 50 je leur ai dit il y a forcément dedans un enfant du diable elles n'y croyaient pas ça m'a fait mal parce que c'est la l'ignorance mais à la fin deux ou trois jours après elles ont compris parce qu'elles ont vu ce qui s'est passé après ce que je leur avais dit elles ont donné leur assemblée elles ont vu il n'y a pas une église totalement parfaite sur terre il y a des gens de toutes sortes comme le Seigneur le dit le blé est livré maintenant beaucoup de chrétiens des enfants d'élohim perdent du temps se font avoir pourquoi ? parce qu'ils ne connaissent pas leur élohim et leur identité et ils se font avoir par ce qu'ils voient par ce qu'ils entendent ils se font ils sont séduits ils sont épatés ils sont comme Simon le magicien ils sont éblouis il y a beaucoup des gens qui vont dans les assemblées et qui ne sont pas du Seigneur dans le monde entier ça vous le savez au Maroc partout en Algérie au Congo en Asie partout partout surtout en ce temps de la fin surtout maintenant parce que Satan a peu de temps il sait qu'il a peu de temps il sait que sa fin arrive et il le sait et il double ses activités ses attaques il multiplie ses attaques et comme je vous l'ai dit depuis les années beaucoup de gens vont me se servir de moi d'autres frères et sœurs en disant on collabore avec eux mais des chrétiens baissent la garde aussitôt et disent oui ils travaillent avec eux donc ils sont corrects voilà l'erreur ça c'est un comportement idolâtre vous devez toujours vérifier je ne suis pas la Bible je ne suis pas Elohim non vérifier vérifier même auprès de nous si ces gens là sont avec nous vérifier ils vont ici dans les îles partout en se faisant passer pour nos collaborateurs ils vont vous manipuler comme ça ils sont là il y en a qui sont là ils ouvrent leur maison pour commencer les églises en vous appelant en prophétiant souvent vous contrôlant avec les prophéties des visions démoniaques et vous êtes manipulés comme ça vous tombez forcément dans le piège pourquoi ? parce que très peu connaissent le Seigneur très peu vous nous voyez dans vos maisons vous nous voyez est-ce que moi vous vous voyez dans vos maisons pour venir vous dire faites ci faites ça est-ce que vous m'avez déjà vu venir dans vos maisons pour dire on va faire une veillée je dois respecter votre vie je dois respecter votre intimité je ne veux pas vous imposer mon programme mais beaucoup se servent de ça à la fin de la réunion comme ce soir ils vont venir donne moi ton numéro donne moi ton numéro nous on se retrouve dans telle maison pour prier et vous embarquez comme ça vous vous laissez embarquer depuis des années je ne cesse de crier combien écoute et tu apprends seulement ah ça a éclaté là-bas ah ils sont divisés mais quand est-ce que vous allez comprendre qu'il y a des gens qui nous ont infiltrés qui viennent et qui s'accaparent des âmes que vous êtes la connaissance de Yahweh manque chez beaucoup manque et ces gens s'accaparent de vous vous imposent leur programme vous manipulent par des fusions et des songes qui a déjà connu ça voilà ils sont partout l'île Maurice Madagascar l'île de la réunion partout Martinique Guadeloupe partout 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 Paris partout ils viennent on est ensemble on est ensemble on est avec eux ils commencent des églises alors qu'ils n'ont pas reçu le mandat pour commencer les églises vous vous rendez compte il y en a même qui étaient ici à Paris qui sont partis qui sont rentrés chez eux qui n'ont jamais ici n'ont jamais même prêché n'ont jamais été mandat et ils vont là-bas et ils commencent des églises et ça devient des prophétistes des prophètes et ça prophétiste à tout va sur les frères et sœurs et des gens sont détruits brisés connaissons cherchons à connaître Yahweh Alléluia frères et sœurs on nous dit connaissons et poursuivons Yahweh afin de le connaître donc on connait Yahweh on sait qui est Yahweh on sait qui est l'éternel on sait qui est Yeshua Jésus Christ on sait ça vous l'appelez ok d'accord il le chemin la vérité la vie ok mais ne vous arrêtez pas à ça il faut le poursuivre il faut continuer la marche c'est-à-dire dans la méditation quotidienne de la Bible et la prière chez vous d'abord Alléluia chez vous pour pouvoir le connaître je veux dire à mes frères et sœurs qui nous connaissent depuis des années frères et sœurs s'il vous plaît le Seigneur est en train de visiter le monde ses enfants dans le monde pas seulement chez nous ici ce réveil ne nous concerne pas seulement tous les enfants d'Elohim sont en train dans les nations d'être réveillés vérifiez bien regardez bien autour de vous tous les véritables enfants d'Elohim vous savez quand le Seigneur m'a demandé de restaurer le nom de Yeshua dans cette traduction de la Bible beaucoup se sont posé des questions beaucoup même se sont levés contre cette parole pourtant il y en a un parmi eux sont du Seigneur ils sont du Seigneur ils aiment le Seigneur mais à cause de l'ignorance et on ne leur en veut pas mais regardez comment le Seigneur fait les choses vous allez sur les réseaux partout regardez comment ce nom de Yeshua est de plus en plus chanté qui a déjà constaté cela ? ah vous ne voyez pas qu'il se passe quelque chose Daniel 12 dit quoi ? à la fin du temps la connaissance va augmenter c'est écrit ou pas ? voilà mon peuple connaîtra mon nom vous ne voyez pas qu'il se passe quelque chose ? alors je vais vous dire une chose avant le retour du Seigneur avant le troisième jour parce qu'on est en train de sortir de 2000 ans hein ? pour passer à autre chose et le Seigneur va secouer dans les nations notez bien il va secouer une bouteille de jus si cette bouteille reste longtemps sans être bougée secouée qu'est-ce qui se passe au fond ? il y a quoi ? il y a un dépôt qu'on appelle la lit on est d'accord hein ? pendant des années nos églises je parle partout dans le monde n'ont pas été secouées frère s'il vous plaît entendez la voix du Père ne laissez personne vous boucher les oreilles avec des mensonges ne laissez pas les gens vous rapporter des sots des choses qui n'honorent pas le Seigneur mais comprenez entendez la voix du Père pendant des années dans nos assemblées on n'a pas vu quand est-ce que vous avez vu un aveugle voir dans votre réunion d'église ? vous ne vous posez pas la question que ça ne va pas ? quand est-ce que vous avez vu un handicapé dans votre réunion d'église se lever et marcher ? quand est-ce que vous avez vu des sorciers venir comme ça dire nous sommes des sorciers nous voulons abandonner ? mais posez-vous la question le Seigneur a dit quoi ? celui qui croit à moi fera aussi les oeuvres que j'ai faites et les oeuvres des plus grandes c'est écrit ou pas ? donc si vous ne voyez pas ces choses vous qui êtes dans le Seigneur posez la question au Père Père pourquoi nous ne voyons pas ces choses-là ? il vous dira parce qu'il y a la lit au fond de vous il y a ce dépôt c'est-à-dire le péché qui est là comme dans Jérémie 48 on nous dit que Moab n'a pas été transvasé passé d'un vase à un autre voilà pourquoi son goût lui est resté voilà pourquoi il n'y a plus le miracle plus de conversion plus de délivrance fini on vient on chante on prie on sait comment ça commence comment ça finit je parle même chez nous et là il faut on doit se poser des questions Seigneur pourquoi ? qu'est-ce que ça se passe ? et le Seigneur dira parce que vous avez établi des traditions parce qu'il y a l'hypocrisie parmi vous parce qu'il y a des clans parmi vous tel groupe combat tel groupe vous vous voyez vous vous souriez alors que vous ne vous aimez pas vous voyez vous connaissez vous voyez la saleté qui est là vous les dirigeants vous voyez la saleté mais vous ne voulez pas dire les choses pour éviter les clashes et vous êtes là vous êtes dans de l'hypocrisie comment voulez-vous que j'agisse parce que je ne peux pas agir là où il n'y a pas l'unité Elie pour que le feu tombe du ciel il a rassemblé les douze pierres il s'était collé les unes aux autres et il y a eu le feu qui est descendu voilà pourquoi il n'y a plus le feu et je veux dire aux frères et soeurs qui me connaissent depuis des années qui étaient là quand on a commencé qui étaient là qui ont vu des choses quand on faisait des retraites de prières rappelez-vous 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 de ce moment de retraite comment le Seigneur nous visiter comment il y avait la gloire comment il y avait des miracles comme pas possible où sont parties ces choses dans les assemblées pourquoi c'est seulement lors des réunions ici de réveil à gauche à droite vous pensez que c'est moi qui suis cette gloire là pas du tout non je ne sais pas le Saint-Esprit on est d'accord je ne dis pas que toutes les assemblées il y en a qui ne vivent pas ces choses là il y en a qui le vivent on a les témoignages mais je vais vous encourager en fait à vous poser les bonnes questions pour qu'il y ait une nouvelle soif du Seigneur une nouvelle faim du Seigneur Seigneur je ne veux pas être dans une assemblée où il n'y a que des Congolais ce n'est pas logique non ce n'est pas normal l'évangile qu'on a reçu en France alors qu'il y a les nations pourquoi il n'y a que les Congolais pourquoi il n'y a que les Aïrois pourquoi il n'y a que les Brazzavillois pourquoi il n'y a que les Ivoiriens des Camerounais qu'est-ce qui se passe pourquoi il n'y a que les Blancs qu'est-ce qui se passe non il y a un problème pourquoi il n'y a que les Arabes il y a un problème nous sommes à un moment où frère et soeur nous devons nous poser des bonnes questions quand vous jetez un filet dans l'eau est-ce que le filet ne ramène que de la dorade alors posez-vous des questions le but de tout ce que le Seigneur fait il nous secoue comme ça pourquoi pour nous interpeller surtout ses enfants ceux qui ne sont pas du Seigneur ils vont dire non il est dur il n'y a pas l'amour il a exagéré quand même il ne faut pas exagérer ah bon vous voulez rester dans la lit vous voulez rester dans les habitudes vous voulez rester dans ces choses là frère et soeur honnêtement non il va secouer parce qu'il a dit c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison du Seigneur vrai ou faux il va secouer pendant plusieurs mois nous avons vécu le monde a vécu dans la turbulence de la pandémie secouer secouer rappelez-vous parce qu'on oublie rapidement rappelez-vous les bâtiments d'église avaient fermé tout fermé souvenez-vous pourquoi le Seigneur a permis cela pour que chaque chrétien se pose des questions dans ma famille est-ce que mes enfants sont dans le Seigneur est-ce que ma femme est chrétienne est-ce que mon mari est chrétien les enfants que j'ai est-ce qu'ils sont chrétiens mes petits enfants sont-ils chrétiens si on parle ils vont partir où au ciel ou à l'enfer chacun devait devait revoir sa vie voilà alléluia alléluia qui veut passer à autre chose qui veut goûter autre chose waouh Seigneur souviens-toi je me rappelle à l'époque le bâtiment pouvait tremble même physiquement à cause de la gloire du Seigneur je vous assure je me rappelle une fois à Draveil j'étais dans mon bureau je sors dehors le Seigneur me dit sors je sors je vois deux femmes il y en a une qui était au sol elle venait d'arriver et son amie essayait de lui venir en aide parce qu'elle était en train d'écumer cette femme elle écumait et les démons se manifestaient en elle à peine qu'elle s'est approchée du bâtiment elle était nouvelle et elle était en train d'appeler les pompiers je lui ai dit non c'est pas une affaire de pompiers ce sont des démons qui se sont manifestés et on l'a amené à l'intérieur on a prié pour sa délivrance elle a été délivrée vous voyez frères et sœurs vivre en face du Seigneur en face en face en face vous avez vu lors d'une réunion des réveils ici une sœur est venue malade béquille vous avez vu non ? elle est là guérie depuis c'est la guérison authentique elle est là avec son mari guérison authentique mais c'est ce que le Seigneur veut qu'on vive bien sûr on ne court pas les nuits après les miracles mais voici les miracles qui accompagneront qui suivront de près littéralement ceux qui auront cru voilà ce que le Seigneur veut qu'on vive ce que dans la veillée vous avez vu ? vous avez vu ? ouais des gens de l'île de Foutounois ou Foutounois je sais quoi là Calédonie touchez touchez Wally Wally c'est Foutouna vous vous rendez compte ? au fin fond de l'univers toucher dans leur forêt ils sont passés prendre des bibles pour les gens qui sont dans la forêt là-bas qui suivent les enseignements jusqu'aux extrémités de la terre rappelez-vous des prophéties que le Seigneur nous a données quand on priait à l'époque à Draveil à Évry dans l'autre salle là-bas rappelez-vous le Seigneur allait toucher les nations rappelez-vous souvenez-vous il parlait des nations je me rappelle la prophétesse Séraphine à l'époque la femme de notre feu prophète Jonas elle avait reçu une vision elle voyait des rouleaux sortis de ma bouche entourer le globe terrestre et c'est ce qui est en train de s'accomplir sous nos yeux frères et sœurs vous ne réalisez pas de ce que vous savez mais réveillons-nous 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 le maître est en train de revenir il n'est plus loin regardez tous les songes des gens qui reçoivent des songes, des visions des visions par rapport à l'enlèvement de l'église plein de songes le maître revient quand vous voyez des enfants dire nous voulons aller au ciel c'est que le Seigneur n'est plus loin ils sentent cela c'est comme quand il y a un tsunami qui s'annonce les animaux quittent déménagent mais les humains ils sont souvent pris emportés mais les animaux saisissent parce qu'ils ont cet instinct naturel et bien nous c'est le discernement quand on voit le péché augmenter dans le monde quand on voit la guerre en Syrie quand on voit la guerre en Ukraine quand on voit mes amis la guerre au Congo au Yémen quand on voit toutes ces guerres qui prennent de l'ampleur quand on voit ce qui se passe au Mexique en Colombie en Haïti en Haïti un pays décimé géré par des gangs quand on voit ce qui se passe les nations unies qui sont censées apporter la paix sur terre n'arrivent même pas mes amis à apporter la paix ça fait plus de 22 ans qu'ils sont au Congo là-bas la Monusco n'arrive pas à apporter la paix quand on voit les attentats dans le monde quand on voit ce qui se passe mes amis en Irak vous ne voyez pas que le monde est en ébullition le chômage qui grimpe le populisme les conflits la persécution mais toutes ces choses s'accomplissent sous nos yeux maintenant nous avons des enfants comment on s'organise s'il vous plaît qu'est-ce qu'on fait vous pensez que c'est encore le temps de pouvoir se faire la guéguerre entre nous non voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous dire c'est le temps de se réveiller c'est le temps de perdre du temps ah non 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 chacun de vous frère je veux donner un conseil aux femmes aux parents vous avez des enfants que le Seigneur vous a donné 3, 4, 5, 6, 7 au lieu d'abandonner vos enfants pour organiser des veillées chez des gens ou à gauche à droite mais commencez par enseigner vos enfants restez avec vos enfants d'abord à la maison enseignez vos enfants vous voulez être des prophétesses des prophètes des autres mais vos enfants quand vous allez leur inculquer les choses du Seigneur travaillez d'abord avec les enfants comme Lot avec ses deux filles comme Noah avec ses trois fils à la maison à la maison à la maison moi je prépare de plus en plus mes trois fils pour le départ je vous dis pour le départ préparez-vous on rentre chez nous bientôt préparez-vous et chacun se prépare se prépare voilà prenez la Bible lisons la parole je ne dis pas que vous ne le faites pas mais passons plus de temps avec nos enfants parce que ce sont des âmes aussi que le Seigneur veut sauver regardez vos enfants comment ils sont beaux commencez à leur parler du Seigneur de plus en plus de plus en plus dites-leur que nous sommes à la fin du deuxième jour et la dernière trompette va redentir oh les morts à Mashiach ressusciteront premièrement et nous nous serons transformés frères et sœurs transformés ta priorité ne doit plus être le mariage ne sois plus frustré parce que le mariage est passé loin de toi ou à côté non les hommes mariés se marier et marier leurs enfants jusqu'au jour où le déluge est arrivé c'est écrit ou pas voilà qui veut aller ce jour là oh oui frères et sœurs j'imagine quand on va être enlevé les robes qu'on aura frères et sœurs oh oui les robes les belles robes tous ces temps de persécution oh dis au Seigneur Seigneur même si je ne me marie pas que ton nom soit béni dis au Seigneur le mariage n'est plus une priorité pour moi tu es ma priorité tu es ma force voilà parce que je suis fiancé pour finir cette année comme le Seigneur m'avait dit c'est l'année de la mission beaucoup de gens vont bouger beaucoup il y a tel couple qui est dans cette assemblée depuis par exemple 15 ans 10 ans on va se dire vous vous avez quand même beaucoup reçu ah ben maintenant allez un peu dans tel endroit donner un coup de main là-bas ouais mais oui mais nous on ne prêche pas non mais on ne vous demande pas de prendre le micro votre expérience de famille il y a des gens ailleurs qui en ont besoin vrai ou faux ben oui et ça va faire du bien à beaucoup oh oui frère et soeur moi-même je suis l'exemple non le Seigneur il dit je ne voulais pas quitter le travail c'était beau le travail vous vous rappelez ce que tu as travaillé avec nous qui tu as travaillé avec nous à l'époque vous vous rappelez les grands locaux qu'on avait mon bureau oui bureau de premier ministre je dis je suis bien installé si je me disais je suis bien installé ici il a dit attends il a dû au maire de la ville Georges Tron qui est en prison logiquement aujourd'hui parce qu'il a payé aussi ce qu'il nous a fait subir bah oui j'ai tellement pleuré à cause de cet homme il nous a traîné devant les tribunaux on a eu six procès on a eu deux articles dans le journal le parisien et les renseignements généraux qui sont venus souvent au bureau pour me mettre la pression frère c'était terrible convoqué au commissaire de juvier de 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 procès on était à la joie le sixième on l'a perdu et on a pleuré le 3 décembre 2003 on nous a dit le 2 décembre il faut sortir des locaux en plein hiver le père nous a mis dehors par la force tu veux pas bouger je veux te sortir de là tu veux pas quitter ta place et bien lui il va venir non non je ne suis pas je ne suis pas prophète apôtre docteur tout ça moi je suis bien dans mon assemblée je me sens bien on est entre frères on mange bien bon voilà je veux venir attends toi tu penses que les yeux du père ne te voient pas mais seigneur qu'est-ce que je veux donner et bien pendant des années tu as beaucoup reçu alléluia mais seigneur tu sais moi mon travail c'est juste de placer les chaises il dira comment tu as appris à placer les chaises tu vas apprendre ça ailleurs alléluia je vous assure frère vous allez découvrir des choses en fait vous même vous allez venir me voir pour dire vraiment que le Seigneur te bénisse parce qu'on ignorait ce qu'on avait reçu je vous assure et il y en a qui vont dire mais frère frère mais tu sais que il n'y a plus beaucoup d'assemblées aujourd'hui et bien c'est pas compliqué c'est pas compliqué il y a tellement d'âmes et bien il y a des assemblées qui seront implantées mais il y a des assemblées de maison il y a des frères et soeurs qui s'assemblent ici et là et vous allez apprendre et une fois que vous allez bien tourner vous allez revenir et les gens vont revenir après ils vont commencer à témoigner non c'était magnifique non on a vu des frères et soeurs malgaches on a vu des frères et soeurs des frères et soeurs vous allez en fait on va vous encourager on va faire même des offrandes vous envoyer en mission qui sont ceux et celles qui n'ont jamais été aux Antilles levez les mains s'il vous plaît donc vous avez une grosse dette envers le Seigneur alléluia ma soeur Suzy on t'envoie en mission aux Antilles on va planifier ça à la fin on va se voir allez vous partez vous bouger on va bouger voilà qui sont celles qui ont à coeur de partir en mission un peu qui sont fatigués de rester assis tout ça bon ben ceux qui n'ont pas levé les mains c'est le Seigneur qui va vous envoyer lui-même vous vous avez fait des missions en songe seulement non j'ai fait un rêve j'étais en Afrique ah ben donc toi c'est que dans les rêves maintenant tes rêves vont se réaliser je prophétise ça au nom de c'est une belle ça va être une belle expérience très belle expérience on a envoyé deux frères au Maroc ils n'ont jamais été au Maroc on a pris les billets hop Eric notre frère français d'origine malgache hop avec Elliot notre frère français c'est d'origine ivoirienne on a payé les billets on a pris une salle là-bas à Casablanca hop hôtel argent pour la nourriture allez partez là-bas ce week-end et je les ai eu hier soir ils m'ont dit le Seigneur nous a visités ils ont dit on a vu des jeunes frères ici et ils m'ont dit on pensait que c'est nous qui allions les allumer mais en fait ce sont eux qui nous ont allumés acclamez le Seigneur vous voyez en fait ils ont compris vous savez quand on a goûté à ça on va se dire mais qu'est-ce qu'on a perdu des années non qui vous a dit que parce que vous avez 70 ans 65 ans 60 ans que c'est fini pour vous le Saint-Esprit en vous n'est pas vieux tu prends oh hallelujah vous voyez elle a saisi non je veux que nos anciens en âge aussi ne se disent c'est pas c'est fini pour nous bientôt nous allons rentrer au ciel non 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 la tombe qu'elle attende un peu encore vous allez vivre encore longtemps vous n'avez pas encore fait la mission vous allez partir où papa maman faisons la mission d'abord amen ben alors Caleb avait 80 ans quand il est rentré dans la mission vrai ou faux quand Moïse le Seigneur l'a envoyé à l'Egypte il avait quel âge quand il l'a envoyé 80 ans à Saint-Charlie vrai ou faux voilà les personnes qui ont la grâce d'avoir de l'âge c'est une grâce parce qu'il y en a qui meurent plus tôt qui ont de l'âge et qui veulent à la mission elle veut les mains un peu on va prophétiser que le Seigneur vous donne encore une longue vie alléluia gloire au Seigneur voilà gloire au Seigneur en tout cas merci au Seigneur merci pour votre mobilisation depuis toute cette semaine merci aussi aux frères et sœurs de l'Assemblée de l'Evry qui ont annulé leur programme pour pouvoir accueillir les frères et sœurs et cette année c'est l'année de la mission et je sais que le Seigneur va nous amener très loin et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce merci à toutes à tous les équipiers pour votre organisation votre mobilisation et que le Seigneur se souvienne de vous voilà Seigneur nous bénissons ton nom pour ta fidélité pour ta bonté pour ton amour merci pour ta parole merci pour ta joie merci pour toutes les guérisons que tu nous as accordées merci encore pour le repas que tu nous as fait prendre aujourd'hui garde chacun de nous Seigneur Père nous bénissons ton nom pour l'évangile nous bénissons ton nom pour le réveil nous bénissons ton nom pour les dons spirituels que tu renouvelles nous bénissons ton nom pour les parler en langue que tu accordes à ton peuple nous bénissons ton nom pour les prophéties que tu accordes à ton peuple nous bénissons ton nom pour toutes les guérisons que tu accordes à ton peuple nous bénissons ton nom Seigneur pour ta pensée en nous et nous te rendons grâce 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 Père bénissons ton nom au nom de Yeshua notre maître notre Seigneur Amen cette année nouvelle application de la BIM avec la Bible au Dieu David il y aura la Bible au Dieu au dessus donc c'est une une nouveauté et il y aura d'autres nouveautés et voilà cette année on va aussi si le Seigneur le permet dès qu'on a les papiers pour notre hectare en Côte d'Ivoire on va aussi commencer les travaux pour notre centre là-bas si le Seigneur le permet un centre hospitalier ça sera aussi l'année où le centre hospitalier au Gabon sera totalement achevé et au nom de Yeshua et d'autres projets que le Seigneur nous met à coeur il y aura des missions en Inde des missions aux Philippines des missions à la Nouvelle-Calédonie et dans plusieurs autres coins et nous avons besoin de vos prières votre soutien et continuez à prier pour nous le combat n'est pas facile mais grâce à vos prières nous tiendrons au nom de Yeshua pour notre Seigneur et sauveur Amen cette année c'est aussi l'année où le Seigneur restaure tous ses enfants des véritables enfants du Seigneur qui étaient fatigués et beaucoup vont revenir à la vérité pour le grand départ et que toute la gloire soit rendue au Mashiach que le Seigneur bénisse la France et toutes les autorités françaises pour n'est-ce pas avoir permis qu'il y ait de telles rencontres encore et encore au nom de Yeshua Amen au revoir on a fini le Seigneur bénisse